Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui, chaque semaine, va sur le terrain pour vous informer sur les stations thermales d'Auvergne. Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en lumière une jeune société basée à Nery-les-Bains, Feinstone. Ils vont nous la présenter pendant cette émission. Bonjour Célia et Olivier Serge. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce qu'est Feinstone ? Donc c'est un concept sans équivalent ? Oui, alors Feinstone est une enseigne spécialisée dans l'immobilier d'investissement et l'immobilier de prestige. C'est vrai que notre concept est sans équivalent pour deux raisons principalement. Contrairement à une agence immobilière traditionnelle, notre objectif principal n'est pas le volume de transactions. On travaille plutôt sur la sélection de biens. On sélectionne les biens qu'on prend en mandat pour leur intérêt patrimonial. C'est tout le sens de notre nom d'ailleurs, Feinstone, qui signifie pierre précieuse. Voilà, donc on recherche l'exception. La deuxième raison pour laquelle on est un concept sans équivalent sur le marché, c'est parce qu'on donne une place très importante au conseil. Quand vous arrivez sur notre site, la première chose que vous lisez, c'est « Le conseil n'est plus réservé aux grandes fortunes ». J'ai travaillé précédemment en gestion de fortune. Je sais à quel point le conseil est réservé à très peu de personnes parce qu'il coûte cher. Et ce que nous souhaitons, c'est apporter un conseil de qualité, de haut niveau à tous nos clients, quel que soit leur niveau de patrimoine. Alors pour fonder Feinstone, vous êtes appuyé sur des compétences multiples. Vous êtes trois associés experts dans leur domaine et passionnés ? Oui, tout à fait. Nous sommes trois associés, Yann, Olivier et moi-même. Nous travaillons en famille et nous avons, c'est vrai, chacun un domaine de compétences. Yann est spécialisé en marketing digital. Oui, effectivement. Et puis moi-même, Olivier, après avoir travaillé dans le secteur de l'investissement locatif donc depuis 25 ans, dans l'immobilier, je me suis spécialisé plutôt dans la rénovation et la gestion d'anciens hôtels dans des villes thermales, plus précisément sur Vichy et Néri-les-Bas. Quant à moi, j'ai une formation en fiscalité et en droit et j'ai travaillé précédemment en gestion de fortune. J'ai notamment été en charge d'analyser et de sélectionner des investissements immobiliers en Europe pour des familles très fortunées. Je suis également passionnée d'art et de patrimoine et j'ai souhaité rassembler mes compétences, celles de Yann et d'Olivier, ainsi que nos passions en créant Finstone. Alors Néri-les-Bas, pourquoi justement la société est basée dans cette ville d'eau ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, bon, déjà, nous avons des locaux très prestigieux et puis parce que Néri-les-Bas, c'est une ville qui est centrale. Pour moi, Néri-les-Bas est un diamant dans l'allié et c'est pour cette raison, c'est une ville qui est jolie, qui est fleurie et comme dans beaucoup de villes d'eau, on trouve une architecture excellente. Donc, c'est essentiellement pour un art de vie et puis une qualité de vie qu'on a choisi cette ville. Vous avez bien raison, Olivier. Alors, un de vos domaines d'intervention, c'est l'immobilier de prestige, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, tout à fait. Nous travaillons sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous recherchons principalement des châteaux, manoirs, autres belles demeures, ainsi que des biens atypiques. On sélectionne, en fait, des biens pour leur originalité et, comme je vous le disais, pour leur intérêt patrimonial et architectural. Et par rapport à une agence immobilière classique, vous apportez une vraie valeur ajoutée ? Oui, tout à fait. Nous proposons donc une qualité d'accueil exceptionnelle. Nous avons un rapport au temps qui n'est pas sans dénigrer nos confrères, donc qui est différent. Nous avons pour ce, donc encore une fois, des locaux d'exception et puis nous avons aussi un bon café. C'est vrai qu'on prend le temps et on prend le temps également de concevoir, pour chaque bien, des outils de communication spécifiques. Évidemment, comme toute agence, on diffuse des photos de qualité, mais on est en mesure aussi de réaliser des vidéos, de réaliser des mini-sites internet dédiés à chaque bien pour mettre en valeur leur architecture, leur histoire. Et enfin, nous diffusons nos annonces sur des sites spécialisés, en France comme à l'étranger. Et tout cela grâce aux compétences de Yann. Eh bien, merci à tous les deux. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer d'échanger sur Finestone. De retour après cette pause, pour la deuxième partie de En Peignoir, je suis toujours avec Célia et Olivier Serge qui me parlent de leur concept Finestone. Alors, vous intervenez sur l'immobilier d'investissement et là, vous apportez un vrai conseil optimisé et une prise en charge globale. Oui, tout à fait Stéphane. Que ce soit sur l'immobilier d'investissement ou l'immobilier de prestige, nous accompagnons nos clients. Et cet accompagnement ne s'arrête pas à la date de signature de la vente. C'est très important pour nous. On propose un suivi, donc un suivi post-acquisition. Oui, et comme vous le disiez Stéphane, le conseil est optimisé, car nous étudions la situation patrimoniale et les objectifs de nos clients bien avant de proposer une solution d'investissement. Une fois cela fait, nous pouvons apporter une prise en charge sur des sujets variés comme la fiscalité, comme la réalisation de travaux ou encore le financement. Alors, comme c'est très varié, vous intervenez aussi sur l'événementiel. Alors, qu'est-ce que vous proposez sur cet aspect-là ? Oui, donc pour la société Finestone, nous avons l'avantage d'être installés dans plus de 300 mètres carrés. Et donc, à ce sujet, cette position nous permet d'organiser des conférences à thème en partenariat avec des professionnels de l'immobilier, des experts comptables, des avocats fiscalistes. Et ces conférences seront destinées à des particuliers aussi. Par exemple, on pourra aborder des études de cas, des dispositifs fiscaux, comme par exemple la loi Malraux. Alors, ce soir, vous organisez une soirée de présentation à Néry-les-Bains. C'est l'occasion de rassembler vos nombreux partenaires ? Oui, nous inaugurons les locaux de Finestone ce soir. Nous nous sommes entourés de partenaires dans divers secteurs d'activité, des artisans, des experts comptables, des agents immobiliers ou encore des courtiers que nous avons choisis pour leur professionnalisme et pour leur qualité humaine surtout. Et ils nous font l'honneur d'être présents ce soir. Alors, je crois que les villes thermales vous intéressent fortement. Non, Olivier ? Oui, effectivement, Stéphane. Le thermalisme, c'est synonyme de bien-être. Et dans ces villes, on trouve souvent, en plus d'une très belle architecture, je le disais tout à l'heure, un certain art de vivre. Et de plus, très peu d'investisseurs connaissent ce créneau qui correspond à une nouvelle tendance. De plus en plus, eh bien, on se dirige vers de la location de meublés, notamment de tourisme. Et c'est un créneau qui est très peu connu pour les investisseurs. Et nous nous efforçons de faire connaître, via les villes d'eau notamment, eh bien, ce créneau. Voilà. Très bonne initiative. Alors, je crois que vous connaissez l'émission. Vous connaissez aussi la dernière question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Aïe, 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 Stéphane. Bon, alors, écoute, je mets un joker. Je mets un joker. Quant à moi, bon, je ne vais pas prendre le joker. La dernière fois, c'était il y a déjà presque un an. Je travaillais à l'époque encore au Luxembourg. Et j'ai passé un week-end dans un hôtel avec spa. Donc voilà, je me suis retrouvée en peignoir. Eh bien, merci pour la réponse de Célia. Et merci à tous les deux. On vous souhaite pleine réussite avec Feinstone. Et cela nous prouve une nouvelle fois que Neri-les-Bains ne manque pas de ressources. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un grand plaisir de t'avoir répondu. Merci, Stéphane. À bientôt. Sous-titrage ST' 501